Le cours que nous allons dire tout de suite est Leilou Nishmat David Gabriel Ben-Suzan Mazal Enesie Mohana Nocho Aeden Alors le titre de cet exposé est Un pour tous et tous pour un Il s'agit d'une solidarité miraculeuse d'Israël On va voir ça tout de suite Tout d'abord, je voudrais dire que l'unité d'Israël Que le peuple d'Israël soit unis est une valeur suprême A tel point, là vous avez la feuille Là je vais vous donner juste trois sources On va les lire en hébreu, on va les traduire au fur et à mesure Mon tamo, vous verrez Donc une valeur suprême est fondamentale Alors vous voyez, il y a le Midrash qui s'appelle le Midrash Tanfuma On trouve dans la Parashat Shorti Je lis en hébreu Autrement dit, c'est vraiment qui l'a dit ce noustache Autrement dit, à partir du moment où Israël forme une seule unité, une seule entité Même s'il y a parmi eux des idolâtres La Midat Adin, la vertu de rigueur ne les touche pas Comme on dit, cette unité, si on arrive à former cette unité À ce moment-là, on est protégé de tout Akadosh Bokhou, en quelque sorte, entre guillemets, oublie de frapper Israël Et à ce moment-là, on dit, c'est la deuxième source Autrement dit, vous savez, le roi David, c'est le roi par excellence Le roi juste par excellence Le roi Ach-Av, c'est l'opposé C'est le roi impie C'est le roi qui a fait toutes les Averotes Ach-Av Ach-Av Toutes les Averotes qu'on peut faire, il les a faites Mais lorsque, je traduis littéralement Lorsque tous les soldats du roi David étaient des justes David envoyait à l'armée des justes Tous les soldats de la génération du roi David étaient des justes Ach-Nutzru Beker et Bakrav Mais il est arrivé qu'ils ont perdu certaines guerres Nutzru, ils ont été vaincus Bakrav dans les guerres Pourquoi ? Michoum, Cheyoushan, Delatorim Parce qu'il y avait parmi eux Delatorim, on est délateurs Très exactement du Lachonara Malchinim Les uns faisaient du Lachonara sur les autres Et donc, à cause de cela Il est arrivé que Qu'ils aient perdu des guerres Et à l'inverse Les Romains, Dorosh et l'Ach-Av La génération de Ach-Av était totalement impide Totalement idolâtre Fautive Ach-Nutzru Bekeravot Et à chaque fois que le roi Ach-Av Envoyait ses soldats Combattre Tout le monde revenait Tout le monde revenait à la base Aucun ne manquait Nutzru Bekerav Lama Pourquoi ? Michoum, Cheyous, 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 Delatorim Parce qu'il n'y avait pas de Lachonara parmi eux Mais lui-même, il est mort à la guerre Lui-même est mort à la guerre Mais ça, c'est pour une autre raison Mais de toutes les façons, c'est pour nous dire que Premièrement, le Lachonara, c'est une faute suprême, on va dire Et deuxièmement, c'est grâce au fait que les uns ne faisaient pas de Lachonara Ou les autres ne faisaient pas Ou faisaient du Lachonara Qu'ils gagnaient ou qu'ils perdaient une guerre La troisième source C'est celle de Maïmonide, du Ramban Qu'on trouve dans Ilkhot, à Baudazara Vous savez que Maïmonide a écrit un livre Il a écrit trois livres fondamentaux Le premier livre qu'il a écrit en hébreu S'appelle Mishneh Torah Ou Yad Ahazaka Et il a tout simplement classifié Tout le Talmud Tout le Midrash Tout ce que nos sages ont dit Imaginez que le Talmud, c'est un protocole immense Alors quand il y a un protocole C'est quoi un protocole ? C'est vous parlez, on note, vous parlez, on note, vous parlez, on note Mais tout ça, c'est très fourni, très peu eu Et à la fin, il y a une conclusion Et Maïmonide, le Ramban, m'a pris toutes les conclusions, si vous voulez, du Talmud Et il a compilé en cela En fait, c'est un travail extraordinaire de classification, le Mishneh Torah Et il a compilé dans ce livre fondamental Le premier, finalement, de la première compilation, le premier codex Qui s'appelle le Mishneh Torah Ou Yad Ahazaka Bon, ça c'est le premier livre qu'il a écrit en hébreu, le deuxième livre qu'il a écrit en arabe C'est un commentaire sur la Mishnah Et le troisième livre qu'il a écrit en arabe C'est évidemment le Mure Nevuchim Le Guide Nézégar Alors là, évidemment, il a réuni toutes les halakhotes qui concernent l'Avod Hazara, l'idolâtrie Et une des halakhotes, on trouve ça dans le douzième chapitre Quatorzième halakha Je lis En hébreu, aujourd'hui, on dirait Zoh Concernant cet interdit Interdit Qu'il y ait deux tribunaux rabbiniques dans la même ville Alors que le premier agit de cette façon On va dire qu'il a certains usages Que le deuxième agit de cette façon Qu'il ait certains usages Chez Davarze, pourquoi il ne faut pas qu'il y ait deux tribunaux rabbiniques dans la même ville Chez Davarze, Gorem, les Mahlokot, que Dolot On dirait qu'il n'y ait pas de querelles dans la même ville Chez Néhémar, l'otit godédou Interdit de former des clans L'otit godédou L'otaassou, agoudot, agoudot Interdit de former des clans Autrement dit, interdit qu'il y ait deux batedim ou plus, bien évidemment Dans une même ville Ce qui peut causer des querelles Encore aujourd'hui, on le voit malheureusement Ce qui peut causer des querelles au sein du peuple d'Israël Voilà ici, trois sources On aurait pu en citer bien plus Trois sources qui font que l'unité d'Israël Est une valeur suprême On l'a vu par exemple La première source qu'il y ait Même s'il y a l'idolâtrie La deuxième source Même si Même si A partir du moment où il n'y a pas de la Charnara Qui fait qu'il y ait division Et la troisième source Qu'il n'y ait pas deux tribunaux rabbiniques dans la même ville Tout cela, ça nous impose, si vous voulez Le fait qu'il y ait Le fait que l'unité d'Israël soit une valeur suprême Deuxièmement On va parler de l'inverse de l'unité A savoir le tribalisme Les tribus D'un côté, on a dit qu'on parle de l'unité d'Israël Mais de l'autre côté La Torah Institutionnalise L'organisation Tribale A savoir La Torah Dès l'époque du désert Dès l'époque du désert Réorganise à nouveau le peuple En classifiant à nouveau les tribus Le peuple d'Israël par tribu En faisant qu'il y ait Ce qu'on appelle en hébreu Gavata Echida Gavata Echida C'est-à-dire La fierté d'appartenance à une unité militaire En faisant que En délimitant le territoire de chaque tribu Dans le désert Et plus tard en Israël La tribu d'Acher par exemple Est au nord La tribu de Yehouda Chimron Est au sud La tribu de Naftali Est plus dans le centre Zvouloun Sur la mer Etc Donc chaque tribu Avaient Et dans le désert Et en Israël Dans l'époque du désert Et en Israël En pays de Canaan Plus tard Une place bien spécifique Une place bien spécifique Et c'est également Dans un certain ordre Que Akadosh B'oukhou Va leur dire Vous marcherez De cette façon Dans le désert On le trouve par exemple Parachat B'hémitba Où on voit que Yehouda ouvre la marche Avec Issachar et Zvoulou Les trois premières tribus Ouvraient la marche Et c'est La dernière tribu Par exemple La tribu de Dan C'est elle Qui fermait la marche Entre parenthèses Pourquoi Dan C'est tout simplement Parce que Il y avait La tribu de Dan Était Nombreuse Beaucoup plus nombreuse Que les autres tribus Et vous savez Quand on marche Dans le désert On perd des choses Et comme la tribu de Dan Exactement Comme la tribu de Dan Était nombreuse Alors Ramassaient tout simplement Les choses perdues Et les rendaient A leurs propriétaires Donc tout ça Ça a été réfléchi Par Akadosh B'oukhou Lui-même Donc c'est Léhouda Issachar Et Zvouloun Qui ouvraient la marche Ça c'est Akadosh B'oukhou Qui le disait Et De plus Pour accentuer Le fait Qu'il y ait Qu'Akadosh B'oukhou Revient En quelque sorte Au tribalisme Ou à la séparation Des tribus Revient à cela En plus Chaque tribu Avaient son drapeau Avaient son drapeau On va le lire Tout de suite Non seulement son drapeau Mais il n'y avait même Pas de drapeau national Comme on dit Il n'y a pas de Maguen David Sur fond blanc Etc Il n'y a Il n'y a pas de drapeau national Il y a un drapeau Qui appartenait A chaque tribu Regardez s'il vous plaît La source numéro 2 Alors là C'est Rabenu Bechaye Qui explique On va le lire Je vais le lire Au fur et à mesure Et puis On va le traduire C'est un texte un peu long Mais c'est pas grave Ve'aya lahem Yudbet mapot Il appelle ça Aujourd'hui On dit Degel Lui il appelle ça Mapa Mapa un drapeau Donc il y avait 12 drapeaux 12 tribus 12 drapeaux Mapa lechol shevet va shevet Un drapeau Pour chaque tribu Le fond du drapeau Le fond du drapeau Sheml그래 a shevet de tous les rois d'Israël et c'est lui qui sera l'ancêtre du Mashiach etc etc donc c'est lui le lion Ghibor Kaari pourquoi on dit Ghibor Kaari et pourquoi pas Ghibor comme un autre animal je vais vous dire pourquoi c'est parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion enfin alors quand un lion se lève il ne s'étire pas il s'étire immédiatement il se lance immédiatement il ne s'étire pas donc c'est la force du lion les autres animaux avant de se lancer il leur faut un certain temps mais le lion immédiatement ne s'étire pas on nous demande d'être Ghibor Kaari Ghibor Kaari quand vous vous levez le matin il faut se lever immédiatement c'est un peu difficile mais c'est comme ça alors ça s'étire n'est-ce pas alors on a dit alors il fallait je reviens à Issachar le soleil et la lune pourquoi à un moment où il n'y avait pas de calendrier et bien c'était sur eux sur la tribu de Issachar sur les sages de la tribu de Issachar qu'on s'appuyait et c'était eux finalement les sages de Issachar qui compilaient le calendrier grâce auxquels le peuple juif pouvait savoir quand il était Pessar quand il était Rosh Hashanah quand il était Soukhot etc. Roshrodech à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur évidemment alors c'était ils s'appuyaient sur le soleil Zébouloun alors leur drapeau Tsevarmapachelo Levana sur fond blanc Siman Les Oshro parce que Zébouloun était une tribu riche chaque Keseflavan et l'argent est blanc donc il fallait que le drapeau soit sur fond blanc Oumetsu Yarba Sfina et Zébouloun c'était le commerce maritime sur le drapeau à fond blanc on traduisait argent il y avait l'emblème d'un bateau aujourd'hui aussi on trouve ça dans toutes les synagogues n'est-ce pas Réouven Veshimron tout ça c'est Rabenou Bechaye qui écrit il y a 800 ans Réouven Veshimron Végad Shiaioubadaron donc les trois tribus en question on s'est trouvés au sud alors Réouven son drapeau Mapa Shelo Hadouma rouge sur fond rouge Oumetsu Yarba Dudaim c'est les fameux Dudaim les mandragores que Réouven a apporté à sa mère on a dit que les mandragores avaient des vertus aphrodisiaques et il fallait que donc il les a donnés à sa sa mère et sa mère finalement les a vendus entre guillemets et vendus à Rahel donc grâce à cet acte-là on va dire de fertilité donc le drapeau mandragore sur un fond rouge Shimon Mapato Yerouka donc le fond du drapeau de Shimon était vert Metsuya Bahem Shchem la ville de Shchem était dessinée comment ça exactement je ne peux pas vous dire mais la ville de Shchem Shimon et Lévi donc par Kanaout par jalousie pour Akadosh Baruchu vindict on va dire et le drapeau était sur fond on a dit vert avec la ville de Shchem qui était dessinée pour se souvenir de ce qu'avaient fait Shimon et Lévi à propos de Shchem Gade Mapashelo Meurav Lavat Meshachor les deux on va dire gris blanc noir Oumetsu Yarba Gdoud et il était dessiné un bataillon sur le sur le drapeau en question blanc noir Gade et ça nous on se souvient de Gade à propos du bataillon et c'était parce que Gade et Gdoud il y a un jeu de mots Gade et Gdoud Gade et Gdoud un jeu de mots Ephraim Ménasheu Binyamin qui était au Mare ils étaient à l'Ouest les trois tribunaux en question Ephraim Ménasheu le cava la mapée comme Shoham Shoham je ne sais pas si vous savez c'est une pierre qui s'appel L'Onix et la donc c'est à fond de la couleur de l'Onyx Bichel Ephraim à propos d'Ephraim Metsu Yaba Shoh ou Bichel Ménasheu Réem Réem c'est une antilope donc qui était dessiné soit un taureau soit un antilope Binyamin à propos de Binyamin son drapeau Mapato Klula Mikola Tzvarim une sorte d'arc-en-ciel comme ça Metsu Yaba Zeev et on se souvient de la bracha que Yaakov Avinu a donné à Binyamin qui était le loup Dan Veacher Venafdali Shiyayou Batzafon ces trois tribunaux étaient au nord Dan Mapatodome les sapirs sapirs en français bleu Oumetsu Yaba Nahash toujours en rapport avec la bénédiction de Yaakov Acher Tzvar Mapatodome les or HMN donc la la couleur du drapeau le fond du drapeau de Hacher c'était la couleur de l'huile l'huile Binyuk Acher c'était donc on a dit la richesse Metsuyarba Ilanzaid donc un olivier était dessiné sur un fond de couleur de l'huile d'olive Tzvar Mapatodome Naftalit Tzvar Mapatodome les yaïnsaloul sur un fond de rouge clair Metsuyarba Ayala et donc était dessiné une biche une gazelle bien tout ça pour vous dire pourquoi j'ai amené ce texte là pour renforcer alors c'est incompréhensible c'est pour ça je voudrais je voudrais expliquer pourquoi parce que Akadosh Baruch Hu et je vais le dire un peu plus loin Akadosh Baruch Hu veut absolument revenir à une société tribale veut absolument revenir à une société tribale je vais poser la question et je vais donner la réponse par la suite vous allez voir et j'ajoute que le Talmud dit je vais le dire en hébreu je vais le traduire en français Mitzvah l'achève l'adun et shifto autrement dit il fallait c'est un peu un peu comme aujourd'hui aux Etats-Unis il fallait par exemple qu'il y ait des tribunaux un tribunal pour telle tribu et un tribunal pour une autre tribu et interdit qu'un tribunal par exemple le tribunal de Dan juge un individu de Réhouven Réhouven doit être jugé chez Réhouven Dan doit être jugé chez Dan ça veut dire c'est toujours dans les limites de la Halakha évidemment mais le tribunal peut il y a ce qui s'appelle Takanot Hatsibour ça peut aussi arriver ça veut dire si la communauté décide d'être plus stricte que la Torah elle peut elle peut et imaginez par exemple que je ne sais pas moi la Torah elle nous dit par exemple que il y a si quelqu'un a volé il doit rendre qu'est fait le Tashrumi il doit rendre multiplié par deux maintenant le tribunal peut décider que ça peut être multiplié par trois maintenant dans une autre tribu ça peut être comme la Torah le dit donc il fallait absolument que les uns soient jugés par leur tribunal et les autres soient jugés par leur tribunal c'est très important encore une fois il y a ici un clivage très strict entre les tribus qui doit être respecté et même le Talmud nous dit que même s'il y avait dans une ville ça pouvait arriver dans la même ville il y a des corrélations il y a des gens c'est pas les tribus n'étaient pas hermétiques il pouvait y avoir par exemple il y avait la tribu de Yehuda il y avait la tribu de Chimron Chimron était inclus dans Yehuda il pouvait arriver que les uns et les autres habitent la même ville Chimron et Yehuda par exemple et bien il fallait qu'il y ait des tribunaux de Chimron et il fallait qu'il y ait des tribunaux de Yehuda qui jugent les uns Chimron et les autres Yehuda et ça c'est très important je vais dire pourquoi dans le ver l'orgument vous avez dit c'est deux tribunaux dans la même ville oui évidemment mais à partir du moment évidemment s'il y avait ça c'est a priori mais si a posteriori ça se faisait alors à ce moment là il fallait qu'il y ait deux tribunaux bien distincts si vous voulez si ça ne suffit pas alors on va regarder la troisième source que vous avez je vais la traduire c'est le Rambam vous savez que le Rambam on a dit de le Mishneh Torah la source qui était un peu plus haut le Mishneh Torah donc réunit toutes les halachot du Talmud comme on dit c'est une sorte de résumé de tout le Talmud très bien maintenant dans le Talmud il y a également ce qui s'appelle le Hilchot Mashiach tout ce qui concerne le Mashiach et entre autres dans le Hilchot Mashiach il y a également plutôt on va dire l'inverse le Mashiach les Hilchot Mashiach se trouvent dans le Hilchot Mélachim et on voit dans le chapitre 12 alors regardez s'il vous plaît je vais traduire donc au temps messianique pas encore bientôt lorsque sa royauté sera établie la royauté du Mashiach sera établie et que tout le peuple d'Israël se réunira autour du Mashiach ça veut dire chacun recherchera son ascendance ascendance Alpiv selon la parole du Mashiach autrement dit je vais aller voir le Mashiach moi je suis Lévi alors je vais aller voir le Mashiach je lui dis est-ce que je suis bien avec Lévi alors il va me dire oui j'espère mais il va me dire oui alors Oulun va dire madame est-ce que je suis alors il va vous dire vous n'êtes pas de Dan vous êtes de Reuven on va revenir à nouveau le Mashiach nous dira de quelle tribu on fera partie c'est extraordinaire Alpi je relis en hébreu et tout ça c'est le Talmud n'est-ce pas selon le roi la prophétie qui reposera sur lui sur le Mashiach chez Nehema car il est écrit dans le prophète Mal-Ahi chapitre 3 verset 3 Ve'yachav Metzaref Umtahir Ve'yachav le Mashiach Metzaref il fondra il purifiera c'est le même mot Metahir aussi purifier les uns et les autres Oubne Lévi Metahir Trila et donc d'abord il va appeler la tribu de Lévi en leur disant toi tu es de Lévi toi tu es d'ascendance de Aaron et toi tu es Kohen et toi tu es Lévi etc. très bien et toi tu n'es pas Lévi Zem Meyuchas Kohen Ve'z Meyuchas Lévi donc il va dire à l'un il est Kohen l'autre il est Lévi donc ceux qui ne seront pas Meyuchas autrement dit qu'ils n'auront pas d'ascendance lévitique alors il va leur dire toi tu es Israël tu n'es pas Lévi tu n'es pas Kohen tu es Israël il y a eu 2000 ans de Galoute et plus bon il y a eu des changements toutes sortes de bilboulives en hébreu n'est-ce pas donc je suis désolé tu n'es pas Lévi tu n'es pas Kohen mais Israël tu l'es et c'est écrit dans le prophète Israël c'est un mot difficile ça signifie gouverneur tout le monde dit le gouverneur leur dit c'est le verset il applique ce verset au Mashiach leur dit de ne pas manger des aliments sacro-sains parce que les Lévis seuls les Léviïm et les Kohenim pouvaient manger la Trouma n'est-ce pas jusqu'à ce qu'un Kohen ait consulté les Ourim et tout peu importe c'est pour nous dire que les uns et les autres feront partie de Lévis et ceux qui sont les 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 Lévis tout le monde dit il dira aux uns et aux autres toi tu es de la tribu d'un tel ou toi tu es de la tribu d'un autre tel donc et ça c'est important parce que le Mishneh Torah ce n'est pas un livre de philosophie ce n'est pas un livre de pensée juive ce n'est pas un livre ce n'est pas le le Mashiach n'est pas encore là donc on est bien parti on va dire comme ça mais mais c'est une halakha autrement dit c'est 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 une c'est un point qu'on est obligé d'accepter ça sera comme ça et là je pose la question là c'est une grande question qui se pose pourquoi la Torah légalise-t-elle elle légitime l'organisation tribale au lieu de retrouver un peuple unis on aime l'unité je dirais l'inverse dans la en Egypte l'oppresseur égyptien il ne faisait aucune différence toi tu es de Rouven toi tu es de Dan toi tu es de Gade toi tu es de Issachar absolument aucune différence et donc il aurait fallu à ce moment là il aurait fallu à ce moment là comment dire exploiter le filon de l'unité ça aurait été logique disons d'après la logique humaine on se retrouve on est un peuple on aime l'unité on se retrouve ensemble comme on dit dans l'eslihote autrement dit un peuple uni pourquoi ? on aurait pu parler d'intégration on aurait pu parler d'assimilation on aurait pu parler de société homogène on aurait pu parler de métic pot n'est-ce pas comme disent nos amis les britanniques et les américains on aurait pu parler d'une certaine unité alors qu'à l'inverse quand on parle de tribalisme on parle de discorde on parle de querelle on parle de dispute on parle de rixe on parle de différence alors pourquoi ? ça aurait été très bien on est en sort d'Egypte on est un peuple uni on est un peuple d'Israël comme on dit aujourd'hui t'es quoi ? t'es sfarad ou ashkénat ? je suis juif c'est largement suffisant non ? on est tous juifs et c'est très bien comme ça alors et en plus cette idée de tribalisme on va dire elle a poursuivi le peuple d'Israël pendant des siècles quand je dis poursuivi c'est c'est les querelles vous savez je vais vous donner je peux donner dix exemples je ne sais pas quoi vous savez lorsque les les maranes sont sortis d'Espagne ont été chassés d'Espagne sont arrivés dans tous les coins du monde enfin en particulier en Afrique du Nord en Turquie en Europe et en Afrique du Nord les maranes avaient leur synagogue par exemple au Maroc il y avait la synagogue des Mégorachim en Italie et même dans les cimetières il y avait les cimetières des Espagnols il y avait les cimetières des Autochtones et en Italie en Tunisie c'était la même chose les Italiens venaient du Sud du Nord sont arrivés en Tunisie et il y avait les Juifs italiens les Nord les autres les Mégorachim c'est pas des maranes c'est des espagnols qui sont arrivés aux maranes c'est ça des maranes c'est des gens qui se font bon oui c'est important d'accord et donc il y a et on peut citer comme ça des dizaines d'exemples alors c'est dommage pourquoi 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 alors au premier regard on a dit que la chose nous semble un peu bizarre nous semble un peu étrange on va prouver que non et comme j'ai dit à ce moment là finalement l'esclavage avait en quelque sorte effacé toutes les différences entre les tribus l'égyptien ne faisait absolument aucune différence et à ses yeux tout le monde était esclave et qu'il traita en tant que tel oui 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 les Léviïmes non nous dit le Métrach oui on parle en général en général et donc au lieu de de serrer les rangs au lieu de renforcer les liens au lieu de former un un peuple et un seul peuple mené par un roi on va dire Dieu ordonne aux tribus de se séparer non seulement de se séparer mais il y avait le Nessi à Nessi à Chevette vous savez donc le prince de la tribu alors ce qui est important c'est que dans la Bible quand on lit la Bible surtout le livre des Chauvetis on retrouve cette on va dire cette cette querelle qui existait entre les tribus là je voudrais je voudrais au contraire appuyer le fait que finalement il aurait mieux valu en quelque sorte réunir le peuple des Légyptes et ce qui s'est passé je vais vous donner plusieurs exemples on lit dans la Bible que il y a eu beaucoup de fois une mésentente mais c'était plus qu'une mésentente des guerres de sécession des guerres des guerres fratricides aujourd'hui moi je dis souvent vous savez aujourd'hui il y a des querelles entre nous bon il y a des tensions entre nous mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au temps des chauvetimes des milliers de morts entre les tribus des coalitions mais des milliers de morts la guerre de sécession aux Etats-Unis entre les nordistes et les sudistes c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé au temps de la Bible et on est tous comme on dit aujourd'hui il y a la dîme tove mirushalay mais c'est rien du tout ce qu'on fait alors on voit qu'il y a cette cohésion politique et religieuse qui finalement qui avait marqué l'époque de Joshua on peut le dire vous savez que pendant l'époque de Moshe Rabbeinu il y a eu des il y a eu des rébellions la dernière c'était Korar la plus importante on va dire il y a eu celle des explorateurs au temps de Joshua il n'y a eu aucune rébellion on ne lit pas dans le livre de Joshua une seule rébellion de deux choses ou bien Joshua c'était un un dirigeant politique extrêmement fort ou bien le peuple était tout simplement uni un des deux peut-être les deux à la fin mais tout plus tard il y a Moshe Rabbeinu Joshua Binun et après immédiatement il y a les chauvetimes c'est qui les chauvetimes c'est finalement on peut dire des rois sans couronne c'est des chauvetimes en disant juste c'est une mauvaise direction c'est on va dire des dirigeants mais sans couronne des gouverneurs si tu veux et en plus tu as raison parce que gouverneurs c'était il n'y avait pas ils ne gouvernaient pas l'ensemble du peuple mais on les trouve dans une tribu une tribu une autre tribu bon par exemple Shimshon c'était la tribu de Dan et ils combattent dans sa tribu alors on voit que cette cohésion politique et religieuse elle se désalège très très vite et il y a une jalousie entre les tribus une rivalité entre les tribus et cette rivalité par exemple on la trouve chez la tribu de Ephraim qui était la plus on va dire la plus agressive on la retrouve à plusieurs reprises dans le Tanakh par exemple ils s'entraînent avec violence à Gidron qui est le cinquième juge bon Gidron les apaisent en disant regarde le caraclou parce qu'il voulait participer à la guerre pourquoi tu ne nous as pas appelé etc d'accord d'accord il ne s'est rien passé d'accord vous n'avez pas participé à la guerre d'accord et puis il les apaise par contre il s'en prenne à Yiftar toujours la tribu de Ephraim le huitième juge et alors là c'est la guerre fratricie c'est une guerre qui se passe entre Ephraim et les autres tribus et là Yiftar ne fait absolument aucun cadeau il massacre des centaines de la tribu d'Ephraim plus que cela encore il y a ce qui s'appelle Pilegech Bagivra alors là c'est l'hécaton la tribu de Binyamin est presque presque décimée entièrement imaginez qu'il y a une coalition de toutes les tribus coalition une vraie guerre de sécession coalition de toutes les tribus contre Binyamin et alors là à cause de bon il s'est passé une chose horrible je vous raconte en deux mots pour ceux qui ne savent pas la fin de se faire chauffer il s'est passé une chose horrible c'est que certains Lévis avec une concubine ils se sont disputés cette concubine est repartie chez son père le Lévis en question est revenu est revenu bon il a apaisé cette femme là et puis ils sont ils sont repartis chez eux à la maison bon ils sont arrivés dans une ville Gueva et puis malheureusement ils sont arrivés chez quelqu'un et malheureusement ce qui s'est passé il y a eu un viol collectif sur cette femme et cette femme est morte et par la suite le Lévis en question a retrouvé sa femme morte et a coupé le cadavre en morceaux et puis a envoyé chacun dans un sachet en plastique n'est-ce pas chaque morceau dans chaque tribu voilà ce qui se passe en Israël et alors toutes les tribus ont dit c'est comme ça on va juger les coupables Binyamin a dit absolument pas nous c'est nous qui jugeons c'est nous c'est notre affaire laissez-nous mais non ça ne se passe pas comme ça c'est un crime c'est un crime terrible ce qui s'est passé dans votre tribu c'est finalement si ça s'est passé comme ça dans votre tribu ça veut dire que c'est c'est toute une ambiance c'est toute une atmosphère qui est ici il faut prendre le taureau par les cornes directement il faut voir Binyamin a dit non alors à ce moment là il y a eu une guerre entre toutes les tribus et Binyamin et Binyamin il y a presque été décimé bon il y a eu plusieurs attaques plusieurs combats et Binyamin a été pratiquement décimé et tout ça pour nous dire que les guerres entre tribus existaient alors pourquoi je reviens à la question pourquoi ne pas dire bon un seul et même peuple et à l'inverse regardez chez les autres peuples les autres peuples on va dire c'est vrai qu'il y a des tensions mais ils ont c'est pas moi qui l'ai dit l'union fait la force les autres peuples ont recherché l'union je vous donne un petit exemple entre l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocrate RDA et la RFA n'est-ce pas RFA qui est à l'époque avec la chute du mur de Berlin à nouveau l'Allemagne s'est réunie même avant avec Bismarck avec Bismarck il y avait des principautés en Allemagne Bismarck a fait que les que les uns et les autres soient réunis en Italie il y avait aussi des principautés et grâce à Cavour n'est-ce pas qui a réuni à nouveau l'Italie et d'autres exemples et d'autres exemples les uns et les autres donc on peut dire que on peut dire que chez les autres peuples on a recherché l'union l'unité alors maintenant quelle est la réponse ça c'est la question la grande question la réponse c'est que de façon naturelle et ça c'est très important c'est divin de façon naturelle chaque individu est différent l'un de l'autre on peut rien y faire c'est comme ça et celui qui prétend faire partie vous savez il y a ce qui s'appelle la citoyenneté mondiale ça veut dire c'est une doctrine qui enseigne que tous les habitants de la terre forment un seul et même peuple avec des droits et des devoirs communs en dehors de tous les clivages nationaux etc ça c'est peut-être citoyen mondial c'est peut-être quelqu'un de bien pensant mais alors comme on dit en français il est à côté de la plaque parce que c'est un système qui peut même être dangereux je vais vous dire pourquoi d'abord vous savez il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites par exemple je vous donne un petit exemple c'est celui de l'espéranto par exemple entre parenthèses qui a été créé par un juif qui s'appelle Samenov exactement Ludwig Samenov et espéranto il a espéré il a espéré mais il a beaucoup espéré mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça chacun conserve bel et bien sa langue je vous donne un autre exemple beaucoup plus proche de nous c'est par exemple le Nussar Tzahal Tzahal Achid le Rav Goren le Rav de Tzahal par la suite le Rav de Tzahal et après le Rav le Rav de Morgoren a voulu faire un Nussar où tous les soldats privaient de la même façon pourquoi pas la vérité pourquoi pas mais c'était on va dire que les uns ils disaient c'est pas Sfarad et les autres ils disaient c'est pas et les trois ils disaient c'est pas éménite alors qu'est-ce tu veux que je fasse et le Rav Goren a essayé en disant bon on est tous des hayalim de Tzahal et bien prions tous de la même façon réponse ça marche pas je peux rien mais c'est comme ça chacun veut retrouver son Nussar ses traditions ses usages je vous donne un troisième exemple c'est l'éveil des nationalités dans l'ancienne URSS avec la préhistorique la glasno chacun c'est vrai que l'URSS finalement était on va dire une mosaïque de nationalités ce qui a marché pendant 70 ans ou plus je sais pas avec les Tzahal peut-être mais chacun a voulu retrouver sa nationalité par la suite en Yougoslavie c'est pire pardon en Yougoslavie c'est pire en Yougoslavie et au Rwanda n'est-ce pas c'est la même chose c'est la troisième oui en Yougoslavie c'est la troisième on va dire troisième échelon n'est-ce pas et aux Etats-Unis même aux Etats-Unis d'Amérique quand à un moment dans les années 50-60 on a parlé des American way of life on veut tous être des Américains etc mais ça marche pas je suis désolé mais ça marche pas en Israël vous savez très bien on a voulu essayer à un moment ou à un autre d'être l'Israélien avec un I majuscule dans les années 50 il y avait un modèle comme ça et chacun voulait être l'Israélien par excellence mais ça n'a pas marché tout simplement parce que c'est contre la nature humaine c'est comme ça que Kadosh Baruch a créé l'homme alors vous savez à nouveau pendant l'exil on va dire aujourd'hui depuis 1948 et il n'est pas dit ça très bien pendant l'exil pendant les 2000 ans d'exil chaque communauté ont vécu pendant des siècles en autarcie ça veut dire ça veut dire chacun avait ses minhagis chacun avait ses usages on savait très bien où on allait ça veut dire de façon séculaire fortement réglementée alors chaque 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 communauté subissait peu l'influence des uns et des autres bon il y avait de temps en temps des chadarim alors c'est quoi des chadarim chloukhe d'arabana c'était des gens qui venaient d'Israël et puis qui venaient récolter de l'argent pour les yeshivot israéliens maintenant ce qui s'est passé c'est que souvent il ne restait pas une semaine il restait parfois plusieurs mois parfois plusieurs années parfois il restait toute leur vie je vous donne un exemple je ne sais pas s'il y a des familles de tripolitains parmi vous mais à Tripoli je parle des tribunaux de la Libye il y avait il y a un grand khacham qui s'appelle Rabbi Shimon Lavi c'est lui le bar Yochai qu'on chante vous savez le bar Yochai qu'on chante régulièrement sur le vendredi soir sur les fêtes après les communautés alors c'est lui qui l'a écrit c'est un grand cabaliste et lui il venait d'Eretz Israël il est arrivé en Libye mais il est arrivé à Tripoli mais il avait une communauté complètement complètement on va dire détruite détruite alors on lui a dit monsieur le rabbin vous ne pouvez pas repartir en Israël comme ça il faut que vous restiez avec nous il faut construire des mikvahot il faut construire des synagogues il faut nous enseigner la Torah etc finalement il est resté toute sa vie et c'était un parmi d'autres c'était un parmi d'autres alors il y avait alors il y avait des slouchés des rabbananes qui venaient de temps en temps influencer on trouve par exemple on l'a trouvé vous savez souvent souvent les communautés marocaines elles ont elles agissent comme les communautés ashkenaz alors il y a une réponse qu'on a donnée c'est que le roche au Benoît Cher venait d'Allemagne et puis il a à un moment de sa vie il est arrivé en Espagne et comme c'était une autorité alakhique alors on a accepté les juifs espagnols qui par la suite sont arrivés au Maroc ou en Afrique du Nord ont accepté toutes les toutes les les piscuits alakhat du roche et c'est comme ça qu'on retrouve on retrouve comment dire les mêmes la même façon de faire entre les ashkenazines et les juifs des communautés marocaines comme le riz par exemple oui par exemple le riz par exemple oui tu as raison par exemple le riz des ashkenazines ne mange pas le riz a fait ça les juifs marocains ne mangent pas le riz par exemple c'est des usages on peut en trouver des dizaines je n'ai pas en tête comme ça mais on peut en trouver des dizaines par exemple les chiffres de Torah aussi les juifs marocains vous savez les hatzikhaïm les bois ils ne sont pas dans les caisses par exemple maintenant il faut savoir qui a influencé l'autre ça il faut voir maintenant je continue donc en Israël avec toutes ces communautés là qui se sont réunies il y a eu une implosion une implosion de toutes les communautés à l'intérieur à l'intérieur d'Israël ici aujourd'hui il y a eu des comment dire des j'ai le mot des mots je ne sais pas en français Massa ou Matan des déconnations des déconnations des déconnations des déconnations des déconnations entre les différentes une expérience des concessions intertribales des concessions oui concessions entre les différentes communautés qu'on retrouve ici par exemple je me souviens à 30 ans 30 ans disons que les les chants dans les synagogues étaient très 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 communautaires c'était les chants qu'on a apportés du Maroc d'Ashkenaz etc mais maintenant on trouve dans les synagogues des chants des uns et des autres les slichotes chez les ashkenazim il faut être ashkenaz pour participer aux slichotes et ils viennent chez les sfaradim parce qu'elles sont on ne peut plus chanter et l'inverse le halel qui n'est pas chanté pratiquement pas chez les sfaradim on va chez les ashkenazim chanter un beau halel par exemple je vous donne des exemples il y a une je cherche le mot mais il y a une comment dire ça au matin je vais garder le mot en hébreu une expérience entre les deux qui se fait et de façon brutale qui s'est fait on essaye on essaye de gérer un peu tout cela il n'existe pas bientôt ils ont essayé on essaye on essaye c'est vrai pour l'instant il n'existe pas je vais vous dire franchement personnellement je pense que c'est bien personnellement je pense que de plus en plus il y a une norme une norme de la halacha une norme de la halacha je vous donne un exemple si par exemple je vais dans une synagogue dans une synagogue en général vous êtes des dames ici mais en général dans toute synagogue à Shacharit ou à Mincha on fait la hazara rare bien qu'au niveau de la halacha on a dit que la hazara ce n'est pas tout le temps qu'on fait mais aujourd'hui dans une synagogue disons que si je me trouve à Ramlet à Maalot ou à Yeroukham en général quand je vais dans une synagogue il y a la hazara par exemple il y a une certaine norme de la halacha avec les années qui se forment bien bon au début de l'état d'Israël on va dire dans les années 50 souvent on a essayé bon les enfants les enfants sont arrivés dans des internats les enfants sont arrivés dans certaines écoles dans des cadres scolaires et le cadre a imposé à l'enfant sa façon de réfléchir avec le temps on a vu que ça n'a pas marché par exemple dans un exemple dans toutes les chivots tichoniotes le nussar était ashkenaz bien que parfois il y avait une majorité d'enfants sfaradines le nussar était ashkenaz et les enfants sfaradines ont accepté parce que c'était comme ça tout simplement parce que le cadre scolaire le voulait mais par la suite ils se sont rendus compte ces enfants là avec leurs parents avec le milieu familial que finalement c'est pas c'est pas nous c'est pas moi moi je veux bien mais c'est pas moi et ça c'est très important chacun est revenu je reviens à nouveau à ce que je disais c'est la nature humaine finalement c'est la nature humaine et c'est aussi vrai pour n'importe quel pour n'importe quel enfant auquel on a voulu forcer je dirais presque un gaucher forcé n'est-ce pas auquel on a voulu forcer être autre et de retour dans leur famille nombre d'adolescents et bien ne s'identifiaient plus avec leur propre tradition ce qui a causé parfois des heurts des frictions avec leurs parents nous on fait pas comme ça nous on fait comme ça nous on agit comme ça nous on agit pas comme ça nous on dit comme ça nous on dit pas comme ça etc etc tout simplement parce que en Israël il y a eu cette mosaïque là de communautés qui se sont retrouvées ensemble et qu'on essaye encore aujourd'hui de gérer donc on est c'est finalement c'est finalement cette immigration de masse qui ont voulu exprimer par la suite leur particularisme et alors là c'est le pic de cet exposé là finalement tout cela se trouve être une bénédiction parce que les uns enrichissent les autres et ça c'est extraordinaire et toute cette colère là toutes ces tensions là finalement se retrouvent être une bénédiction d'abord du fait qu'en Israël la coexistence a adouci la la dureté des traits sociaux entre les uns et les autres depuis la création d'État d'Israël évidemment quand on a vu des exceptions alors on a dit bon celui-là on le repère on le sanctionne tout ce que vous voulez et ensuite parce que les différentes communautés ont appris à se compléter les uns et les autres comme je disais par exemple le Halel chez les Ashkenazim des Tichot chez les Charedim comment ? oui s'apprécier absolument c'est le terme et tout tout en conservant leur identité culturelle et culturelle mais il y a quand même des secteurs dans lesquels ça ne passe pas donne-moi un exemple je ne sais pas peut-être chez les Charedim ah oui c'est la cloche de gosse tu sais il y a toujours il y a toujours là et celui-là et chez les Charedim les Gour et Breslav et Lubavitch et Viznitz bon c'est eux c'est eux bien que il y a 30 ans quand on se promenait écoute bien quand on se promenait à Mea Charim on entendait parler le Yiddish quand aujourd'hui je me promenais à Mea Charim les enfants ils parlent hébreu les enfants parlent hébreu et c'est extraordinaire parce qu'au fur et à mesure on voit qu'il y a une usure entre guillemets une usure j'ai bien une usure entre guillemets mais ça c'est extraordinaire et on le sent on le ressent dans la rue les enfants on ne peut pas on ne peut pas dire cet enfant-là il est sorti du ghetto les enfants aujourd'hui ils sont différents de ceux qu'on a connus il y a 30 ans n'est-ce pas ? mais les mariages se font aussi les mariages se font évidemment c'est très bien comme ça très bien très bien comme ça on continue mais enfin on va dire que le chemin est encore long mais avec le temps chacun se rend à l'évidence que cette existence multicolore permet une large ouverture au monde et un accueil de l'un et de l'autre montre-moi ce que tu manges montre-moi ta cuisine tcharnoun humm c'est bon et puis le gefil de tes fils c'est très bon etc etc et au niveau de la cuisine ça peut être au niveau des usages et aujourd'hui on essaye et nos frères les ashkenazim ont beaucoup de problèmes avec les kitniotes à Pessah et il y a toutes sortes de rabbins qui essayent de dire ah les kitniotes sacrés on n'a pas le droit de toucher et d'autres qui disent faisons comme les sfaradim on est tous des frères etc bon peut-être ça va arriver je ne sais pas pas tout de suite pas tout de suite mais disons j'entends disons aujourd'hui j'entends à l'époque on n'entendait pas du tout mais aujourd'hui j'entends j'entends des voix qui s'élèvent ici et là bon ça me rappelle vous savez en physique il y a ce qu'on appelle le disque de newton alors disque de newton vous prenez un disque un disque tout simplement et vous mettez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis si vous le faites tourner très très fort il devient blanc gris allez on va dire qu'il est d'une seule couleur on est d'accord on est d'accord alors bon peu importe c'est une parabole c'est une image on dit chacun a sa couleur et vous faites tourner très très vite et bien on voit qu'une seule couleur gris ou blanc et ça c'est extraordinaire chacun garde sa particularité son particularisme mais tout en ayant une plateforme unie ça on le voit très bien dans Tzahal d'ailleurs alors vous voyez que même au temps du Mashiach chacun gardera son particularisme tout simplement parce que c'est la nature humaine et on n'y peut rien c'est comme ça tout le temps tout le temps tout le temps d'accord je ne suis pas le Mashiach mais c'est ce qui est écrit dans le Rambat et ça et ça Akkadosh Baruch nous a fait comme ça et nous restons comme ça et nous resterons comme ça oui toujours madame toujours 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 mais c'est moi je n'ai rien dit c'est moi je lis juste le texte je lis en émoi plus que ça j'y fais rien encore une fois il y a un dénominateur commun encore une fois il y a un dénominateur commun mais le numérateur il est différent c'est ça qui fait la richesse c'est ça qui fait la richesse du peuple vous savez aux Etats-Unis on a essayé de refaire la même chose ça n'a pas marché ça n'a pas marché et ça ne marche toujours pas encore aux Etats-Unis il y a des actes de racisme qui sont très très graves qui sont très graves même après Martin Luther King même après comment elle s'appelle cette femme Rosa je ne sais plus etc c'est elle qui a commencé la rébellion les noirs et les blancs etc mais ça ne marche toujours pas je dis qu'aux Etats-Unis il y a toujours cette tension de ségrégation entre les blancs et les noirs pour ne prendre que cet exemple il y a les portoriquains il y a les chinois etc et il y a toujours c'est vrai qu'ici il y a des quartiers mais c'est pas comme Chinetown je suis désolé il y a des gens qui parlent chinois toujours après la troisième ou quatrième génération ou portoriquain ou espagnol il y a même une ville au sud des Etats-Unis où on ne parle que l'espagnol une ville aux Etats-Unis où on ne parle que l'espagnol maintenant je vais vous dire un petit un petit midrash que notre maître le rabbin Chouchna disait à l'époque vous savez lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge le midrash dit qu'il y a eu dix miracles qui se sont opérés entre autres miracles alors soit ils pouvaient boire de l'eau douce soit le sol n'était pas boueux tout ça c'était des miracles qui se sont opérés lors du miracle de la mer Rouge pas seulement un miracle et chacun avait son chemin chacun avait son couloir la tribu de Rouven avait son couloir donc c'est important toutes les tribus il n'y avait pas un seul chemin mais chaque tribu avait son couloir et ça je vais vous dire un des miracles était que les murs d'eau étaient transparents comme on dit vous savez quand il y a un mur d'eau en général quand vous ne voyez pas un mètre les murs d'eau les murailles d'eau étaient transparents alors notre maître le rabbin Chouchna disait que cela vient nous enseigner quoi ? réponse sa réponse c'est que on va tous dans le même sens mais on a le devoir de regarder que chaque tribu avance bien avec moi autrement dit j'ai le devoir d'être on a tous le devoir d'aller sur l'autre rivage ensemble mais je dois faire toujours attention à l'un et à l'autre même s'il ne fait pas partie de ma tribu de mon couloir de mon chemin même si c'est quelqu'un un Ashkenaz ou un Ashkenaz Haridi de Bishnitz ou etc s'il vient me demander je ne sais pas moi n'importe quoi est-ce que je peux passer Shabbat chez toi est-ce que je donne moi tes filines j'ai le devoir de l'aider c'est clair c'est clair c'est pas parce que c'est pas parce que sa façon sa forme c'est pas parce que la forme est différente que le fond n'est pas là bien loin de là vous savez quand vous êtes en Kouts là arrête par exemple moi je suis j'ai grandi en France malheureusement c'est comme ça mais j'ai plus de rapports avec un juif yéménite avec lequel j'ai aucun rapport qu'avec un juif avec un français goye et ben oui mais pourquoi c'est sûr mais c'est la même culture c'est Victor Hugo c'est Lamartine c'est Baudelaire c'est tout ce que vous voulez mais c'est la même culture mais pourquoi ce serait différent mais le juif yéménite il a rien à voir avec moi c'est le jachnoun quel rapport avec quel rapport avec la choucroute je suis désolé alors 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 et pourtant oui mais 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 il y a rien lui il parle yéménite moi j'y comprends rien mais j'ai plus de rapports avec lui mais pourquoi parce que parce que la plateforme est la même parce que le dénominateur commun est le même c'est ça ce qui est important en mathématiques le dénominateur est beaucoup plus important que le numérateur tout le monde le sait tout le monde le sait bon alors c'est comme ça qu'il expliquait je crois que c'est une très jolie explication c'est bon maintenant je voudrais arriver pratiquement à la fin c'est que le sixième point que je développe là c'est c'est la solidarité il me reste 10 minutes mais c'est la solidarité d'Israël solitaire mais solidaire Israël est solitaire évidemment un juif un bon juif c'est un juif mort c'est connu mais Israël est solitaire on sait mais solidaire l'un de l'autre maintenant dans son sens originel ça signifie quoi ça signifie que nous sommes tous responsables des actes des uns et des autres si l'un fait une mitzvah j'en ai un peu la part s'il fait une havera malheureusement j'en ai aussi la part c'est la parabole de Rabbi Shimon Baritray dans le Talmud qui dit que un jour on a vu des gens prendre le bateau et puis on prend le bateau et puis chacun on prend le bateau très bien et puis on voit que l'un prend une scie une manivelle tout ce que vous voulez et puis fait un trou on lui dit mais Christian tu comprends mais j'ai acheté ma place je comprends pas mais on va tous couler tu comprends pas le juif qui fait un trou dans le bateau tout le monde est responsable ou on l'écarte du trou ou on bouche le trou je sais pas on fait quelque chose d'accord mais on est tous responsables c'est la chaîne le maillon de la chaîne qui se casse alors ou bien nos sages disent autre chose on a un tas de noix il suffit d'enlever une noix d'en bas tout s'écroule ou bien si vous voulez un château de cartes on enlève la carte d'en haut ou d'en bas peu importe tout s'écroule bon ça c'est un point ou au niveau de la halakha je vais vous dire au niveau de la halakha on peut trouver une personne qui peut répéter une bénédiction vous savez dans la halakha il y a les brakha il y a ce qui s'appelle birchot ha mitzvot et birchot ha ne'enin alors birchot ha mitzvot c'est par exemple kidush c'est une mitzvot alors par exemple moi je peux rendre kit quelqu'un d'autre s'il ne fait pas le kidush il suffira de dire amen il suffira que les uns et les autres pensent qu'on est de même entente très bien mais il y a les mitzvot ha ne'enin je veux manger une pomme mais je ne peux pas dire et toi tu manges la pomme ça ne marche pas donc alors pourquoi cela parce que les birchot ha mitzvot tout le monde est astreint le kidush tout le monde est astreint donc je peux rendre kit l'autre mais manger une pomme je ne peux pas t'imposer de manger une pomme donc toi tu vas faire la bracha mais je ne peux pas la faire à ta place comment non plus non plus vous devez faire la bracha si vous voulez manger oui si vous voulez manger encore une fois si vous voulez manger un fruit vous dites la bracha les hommes et les femmes maintenant que nos grands-mères ne disaient pas la bracha parce qu'elles ne savaient pas l'hébreu bon à Kadoch-Buch on leur pardonne moi je ne suis pas le comptable de la Kadoch-Buch et c'est lui qui sait il sait elles avaient d'autres mérites que nous on est loin d'avoir exactement bon ça c'est un autre problème si on mange une pomme chacun vous dites la bracha je ne peux pas dire ça ne suffit pas il faut que je dise la bracha oui évidemment parce que c'est des mitzvot ça c'est birchot anehemine c'est des mitzvot où l'on profite de quelque chose voilà je me suis bien expliqué voilà je m'étais mal expliqué le Kidoch c'est une mitzvah le motzi le motzi c'est encore un autre problème c'est aussi une mitzvah c'est les deux à la vérité je continue je donne un autre exemple où on est tous unis par exemple les Tachanonim on ne dit pas mais j'ai jamais volé de ma vie enfin franchement mais toi tu as volé mais qu'est-ce que j'ai à voir avec lui et bien oui monsieur s'il a volé c'est de ta faute comment c'est de ma faute j'ai rien fait oui tu aurais dû l'enseigner et tu aurais dû le convaincre et tu ne l'as pas fait ou tu n'es pas arrivé tu as un demi pour cent de faute un pour cent cinquante pour cent mais les Tachanonim sont faits au pluriel nous avons commis en adultère mais je n'ai jamais commis en adultère mais 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 et alors et oui malheureusement je vous donne un autre exemple troisième exemple que j'ai trouvé c'est par exemple l'exemple du Maharal de Rothenberg un grand au siècle du 12e siècle qui déclare que par exemple vous savez à l'époque il y avait des communautés et puis ces communautés là elles devaient donner des impôts au roi au prince au duc au tout ce que vous voulez et et il y avait parmi eux des gens qui étaient exonérés d'impôts soit parce qu'ils étaient proches du roi soit parce que c'était des rabbins tout simplement et ils vivaient modestement et bien le marat de Rothenberg dit que si par exemple le roi on prend l'exemple du roi ou du prince élevait les impôts et bien on on éliminait l'exonération c'est à dire tout le monde devait payer ça c'est au 12e siècle on faisait en sorte que tout le monde payait pour qu'Israël kol Israël arevim zé bazé pas la zé bazé ça veut dire on est l'un dans l'autre imbriqué dans l'autre bazé kol Israël arevim et garant zé bazé ça veut dire je suis garant c'est quoi un garant ? vous faites quelque chose je me porte garant yéhouda c'est porter garant de Binyamin n'est-ce pas ? arev pour terminer pour conclure je vous donne une petite explication chassidique qui explique la formule de façon un peu différente vous savez le mot arev ça signifie il y a deux exceptions ça signifie soit être garant soit être doux d ou x au palais par exemple on dit arev lachek doux au palais kol Israël arevim zé bazé ça signifie que tout Israël est doux l'un vis-à-vis de l'autre qui s'est passé d'un vis-à-vis